salut c'est floki ça va ouais bah on est là on est bien on est samedi la vidéo sortira demain enfin sort maintenant pour vous mais bon ça c'est une autre histoire point d'ongri parquet c'est bien parce que il ya eu pas mal de vidéos sur le parquet sur la chaîne on est passé de du clouage de lame massive sur un double l'embondage croisé ok ensuite on est passé à la pose collée avec un contre collé dont une sous couche avec des trous oblongs des trous oblongs c'est des trous comme ça voilà et là le point d'ongri s'y prêtait bien c'est à dire que il fallait que je fasse une vidéo là dessus après il manquera le bâton rompu c'est encore une autre histoire un bon parti le parquet point d'ongri c'est un classique et dans classique il y a classe en effet moi je trouve ça très classe c'est un peu à l'ancienne mais moi j'aime bien sachant que je préfère entre nous la pose à bâton rompu au lieu que ça soit assemblé à 45 du coup les bâtons ont plus 70 à 90 degrés je vous mets quelques images la pause à point d'ongri c'est une pause qui est assez exigeante c'est à dire que chaque millimètre est compté et chaque millimètre décalé occasionne plusieurs centimètres plus loin faut être très vigilant là dessus le parquet point d'ongri on l'appelle aussi le parquet à chevrons vous avez dû peut-être entendre ça c'est la même chose à chevrons c'est à 45 degrés comme ça et puis on avance dans ce sens là quoi donc moi je privilégie la pose à coller pour le parquet c'est pour moi la pose la plus qualitative avec une colle adaptée soit encore directement sur la chape il faut que la chape soit sèche il faut que le taux d'hygrométrie soit dans les règles maintenant moi ce que je préfère faire dans tous les cas c'est de coller du liège de 3 à 5 mm sur la chape ok et après de venir coller le parquet lui même sur le liège là pour moi on a le résultat le plus optimal maintenant c'est que mon avis la pose à point d'ongri est la pose la plus coûteuse pourquoi parce que c'est la pose la plus complexe et la plus difficile à mettre en oeuvre notamment au niveau des coupes je sais pas si vous imaginez à chaque fois qu'on va dans un angle dans un coin ou contre un mur ou je vous parle même pas des huisseries à adapter pour pouvoir mettre les lames c'est très compliqué il ya beaucoup de coupes en fait on y passe beaucoup de temps à faire ça faut être très minutieux faut être très vigilant à ce qui se passe je vous déconseille fortement si vous n'avez jamais posé de parquet de commencer par celle là nous avons affaire à un appartement en plein centre ville qui a besoin d'être couvert de 90 mètres carrés donc j'ai posé 90 mètres carrés de parquet à point de hongrie la particularité aussi c'est que j'ai décidé de le poser d'un bloc il n'y a aucun seuil sur ces 90 mètres carrés sachant que d'après la structure de l'appartement nous avons en plein milieu une espèce d'îlot en fait où il ya des placards et le but du jeu pour moi c'était de tourner autour vous allez voir dans la vidéo à un moment donné d'ailleurs je vais vous reprendre ici à l'atelier quand on sera à ce niveau là parce qu'il faut que ça soit clair à tout de suite et Sous-titrage ST' 501 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 Sauf-titrage ST' 501 Sous-titrage 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 ST' 501